Salut tout le monde, bon déjà j'espère que vous allez bien, j'ai envie de vous remercier énormément parce que à l'heure où je vous parle, même à la minute, on est à 107 abonnés, c'est hallucinant, enfin c'est génial, merci beaucoup, je vois que je ne suis pas toute seule dans la même galère en tout cas, donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la quatrième semaine et le remplissage du coup de la cinquième, j'ai hâte que ce mois se termine, j'ai hâte d'être payée mercredi prochain et j'ai hâte aussi de vous retrouver du coup la semaine prochaine pour le bilan de ce mois pourri, on va dire ça comme ça et surtout du coup refaire avec vous le remplissage, la gestion du mois de février, revoir toutes les enveloppes, tout revoir, on va tout revoir en détail la semaine prochaine, cette vidéo va être très très rapide parce que je n'ai fait aucune dépense sauf mes courses, donc on va juste refaire un petit point très rapide, voilà et avant de passer à ça, petite astuce parce que moi je l'ai fait penser, l'état nous offre 100 euros pour le carburant, donc vous avez jusqu'à je ne sais plus quand en février pour le faire sur impôts.gouv, surtout faites-le parce qu'après tout on nous donne 100 euros, je ne vois pas pourquoi on ne les prendrait pas, donc allez sur impôts.gouv, il faut être salarié évidemment, je crois qu'il faut avoir un revenu fiscal de 2021 inférieur ou égal à 14 700, alors ne faites pas la même boulette que moi parce que moi j'étais un tout petit peu au-dessus et je me suis dit mince, encore une fois je suis encore sur la tranche au-dessus, mais non, en fait il faut diviser ce revenu fiscal par le nombre de parts, alors moi vu que je suis avec mon fils qui compte pour une part, j'ai divisé ce montant par deux, j'étais en dessous les 14 700, parfait, j'ai rempli le formulaire, ça m'a pris 1 minute 30 et j'espère bien recevoir mes 100 euros de carburant, c'est toujours ça de prix. Voilà, parenthèse fermée, du coup niveau bilan, alors on prend le porte-monnaie, on en est où ? Alors les courses, comme d'hab, il n'y a plus rien, il ne reste que les chèques, il reste la beauté à 30 euros que je n'ai pas utilisée et que je n'utiliserai pas sûrement et la santé à 30 et après nous notre loisir, il n'y a plus rien. Je n'ai pas non plus de monnaie parce que vu que j'ai utilisé tous mes 40 euros de course, je n'ai plus de monnaie. Donc j'avais fait mes menus, je m'étais dit que je n'allais pas avoir grand chose en course, donc je dis 40 euros, c'est largement suffisant, ah ben vous parlez, j'ai utilisé, je vais vous zoomer, voilà. J'ai à Leclerc fait des courses pour 67 euros, donc toujours pareil, 25 euros avec ma carte-déj, les 40 euros, du coup obligé de faire une carte pour 2,99 euros. Voilà, donc j'ai utilisé ça, carburant, je n'en ai pas fait, beauté, pas utilisé, resto, il n'y en a plus depuis un moment. Santé, c'est toujours dans le porte-monnaie, le loisir, il n'y a plus rien depuis longtemps et du coup, moi et mon fils, c'est la semaine dernière, tout utilisé avec toutes nos dépenses, la fin 1, CF, la vidéo précédente, je ne reviens pas dessus. Donc pour le bilan de cette semaine, vous voyez c'est très rapide, le bilan de cette semaine, alimentation, j'ai dépensé 42,99 euros, dont 25 euros en, non, 42,99 euros plus 25 euros de la carte-déj, j'ai eu mon contrôle d'adoucisseur, donc j'ai pris 120 euros de mes épargnes, je vous montre tout ça après, et c'est tout. Donc le bilan, je vais chercher la calculadrice, le bilan, on n'est peu fiers là, de cette dépense, 187,99, sachant que j'ai été prélevée, il me semble, de ma taxe foncière, première taxe foncière mensualisée prise, donc c'était 86 euros, plus 86 euros de charge fixe, voilà. Donc, ça c'est ok, février est prêt, ça vous attend, ça vous attend. Ensuite, je dézoome peut-être, voilà, donc, niveau de mes épargnes, du coup, taxe, on n'y a pas touché, toujours 400, du coup adoucisseur, il n'y a plus rien, j'ai enlevé les 100 euros, parce que, voilà, bon, moi j'ai fait un chèque, j'ai fait un chèque, mais ce que j'ai fait, c'est que ces 100 euros, je les ai enlevés, je l'ai mis dans une enveloppe, là, au fond, et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de les retirer la semaine prochaine, au lieu de les mettre sur mon compte, et puis que la semaine prochaine, retirer du liquide, je vais mettre ces 120 euros sur mon livret A, je vais transférer, et puis cette somme-là, je vais l'utiliser, vous comprenez ? Voilà, ça revient exactement au même. Donc, je les ai mis là, mes 120 euros, donc, 120 euros, mon lapin, je n'ai rien utilisé, déco, c'était utilisé pour mon sèche-linge CF, vidéo précédente, rentrée scolaire, toujours 40, sport, toujours 50, fête des mères, toujours 20, fête des pères, toujours 10, anniversaire, 70 toujours, vacances, 480, et Noël, 460, ça, c'est pas à jour, ça, il y avait déjà les 90 euros dedans, c'est bouclé pour les prochaines, là, il y a 200 euros pour le thermomix, mais bon, c'est pas, aucune urgence là-dedans, et mon fonds de secours où il y a 110 euros, ça, c'est de l'argent virtuel qu'il y a sur mon livret A. Voilà, donc, j'ai fini, voilà, j'ai fini, on peut revoir ça si vous voulez, la santé, il n'y a plus rien, j'avais retiré, il y a resto, apéro, vu qu'il ne reste jamais de monnaie pour l'alimentation, du coup, il n'y a rien, moi, évidemment, il n'y a rien, j'ai tout consommé, enfant, ça en est, non, la voiture, il y a toujours 50, et puis, les centimes, je n'ai pas de pièces, donc, je n'ai rien à vous montrer, ça n'a pas bougé, et vous voyez, par rapport à la vidéo précédente, mes 10 euros sont toujours là, prêts à être épargnés la semaine prochaine, si je ne craque pas sur quelque chose, donc, voilà pour aujourd'hui, tout est, voilà, je vais juste faire mon remplissage, mais je vais le faire hors caméra, parce que j'ai oublié d'aller retirer de l'argent, donc, mes 40 euros, je pense que mes courses la semaine prochaine, au lieu d'aller les retirer là pour retourner après vendredi pour le mois février, je vais payer avec ma carte, bon, évidemment, je n'ai pas déplacé mon budget, je sais que j'ai 40 euros, donc, je ne dépasserai pas mon budget, donc, 40 euros avec ma carte, donc, voilà, c'était en mode très speed, là, pour cette vidéo, hâte d'être à la semaine prochaine pour tout reprendre avec vous, donc, préparez vos tableaux, préparez, voilà, comment j'ai préparé, moi, entrée d'argent, la salaire, la CAF, CPAM, vous n'y voyez rien, voilà, donc, comment j'ai fait, moi, salaire, CAF, mes entrées d'argent, toutes vos entrées d'argent, ensuite, on met toutes les charges fixes, vous reprenez tout, loyer, électricité, tout ce que vous avez, vous prenez, vous faites le montant total, moi, j'arrondis, c'est-à-dire, par exemple, là, c'est 3,60 euros, moi, je fais plus 4, l'assurance pour ma 208, 48, 10, ce que je fais, c'est que je fais plus 49, je mets toujours à l'euro supérieur, comme ça, ça me fait un compte rond, mais là, sur mon cahier, moi, je mets quand même le chiffre exact, parce que quand je suis mes comptes, ça me permet de m'y retrouver, mais sinon, ce chiffre-là est calculé toujours à l'euro supplémentaire, au lieu de 9,99, je mets 10, au lieu de 29,99, je mets 30, d'accord ? Donc, vous faites tout ça, vous faites toutes vos enveloppes d'anticipation, hein, d'anticipation, l'épargne, ça, c'est pour de l'argent sur le livret A, pour les surplus, ce qu'on appelle le fonds de secours, en gros, d'accord ? Mais toutes vos enveloppes d'épargne et vos enveloppes au mois, courses, carburant, santé, beauté, loisirs, resto, donc pour moi, pour mon fils, et j'ai prévu des imprévus, oui, parce que je ne vais pas me faire avoir pour mes dépenses imprévues et en carte bancaire. Donc, cette fois, j'ai rajouté cette petite case, on en reparlera plus approfondie la semaine prochaine, mais pensez bien à faire votre tableau sur une feuille libre, sur un cahier de brouillon, voilà, hein, vous faites comme ça, et vous préparez votre tableau de dépenses avec vos enveloppes, courses, carburant, beauté, resto, toutes vos enveloppes, où vous retirez de l'argent. Et on en reparle la semaine prochaine, on fait ça ensemble, le remplissage, on fera tout ça ensemble. Donc, ça, c'est OK, et je voudrais vous parler aussi, je vais vous en parler la semaine prochaine, ça, c'est mon fils, j'en ai fait un à mon fils, donc vous allez voir, c'est plus ludique, du coup, c'est des petits défis, voilà, mais ça, on le remplira, enfin, normalement, c'est lui qui le remplit, donc lui, il le remplit, et puis je vous en reparlerai, du coup, la semaine prochaine, pour le bilan du fin du mois. Donc, c'est son argent de poche, voilà, de mon fils, qu'il adore d'ailleurs, il trouve ça très ludique, mais ça ne l'empêche pas de dépenser quand même. On en reparlera la semaine prochaine. Mais écoutez, moi, je n'ai plus rien à rajouter, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vos expériences sont géniales, alors allez-y, mettez, partagez tout ça, ça fait vraiment plaisir, et je pense que les personnes qui lisent se rendent compte aussi qu'elles ne sont pas seules, voilà, on n'est pas, vous n'êtes pas seules en galère, sachez qu'il y a plein d'autres personnes en galère, entre guillemets, on fait en sorte de s'en sortir, disons, donc allez-y, partagez surtout, aimez la vidéo, c'est toujours hyper kiffant de voir tous ces petits pouces, et abonnez-vous, abonnez-vous, n'hésitez pas, comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos de toutes les semaines, on va avancer ensemble, on a démarré là le mois de janvier, on démarre le mois de février, donc on va, et on fera le bilan au mois de décembre tous ensemble, ça va être, ça va être top de revoir tous ces retours. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, et moi je vous dis à vendredi prochain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501